L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Skopje, la capitale de l'ancienne république yougoslave de la Macédoine, une ville européenne moderne. Mais en banlieue, à juste une heure de route, se trouve Souto-Orizari, un ghetto épouvantable, où vivent plus d'une centaine de familles de gitans. Bajram Shah Salmani vit ici. Tout juste 30 ans, elle a 7 enfants. J'ai gâché toute ma jeunesse en m'occupant des enfants. Ma vie est finie. Il est un peu plus de 10 heures du matin. Certains de ses enfants sont encore couchés. Ils ne sont pas pressés de se lever. Il n'y a ni petit déjeuner, ni école pour eux. C'est juste une autre longue journée pour cette famille qui attend de voir si leur père, qui travaille de temps en temps en ramassant des produits recyclables dans une décharge voisine, reviendra avec assez d'argent pour les nourrir. Les jours où il gagne de l'argent, il achète des saucisses, 4 pains et du lait pour le bébé. Nous mangeons un jour sur deux. Mes enfants ont des poux. Ils sont sales. Il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se laver. Il n'y a pas de shampoing, pas de vêtements. Ma vie n'est faite que de malheur et de douleur. Le monde entier les connaît comme des gitans et on pense qu'ils ont immigré de l'Inde vers l'Europe il y a plus de 600 ans. Ils sont généralement considérés comme des parias qui ont subi depuis longtemps une vie d'exclusion et de pauvreté. Pauvres et analfabètes, beaucoup de gitans ne connaissent pas ou n'ont pas accès aux soins de la santé et de la reproduction. Les familles nombreuses sont un problème dans la communauté des gitans. L'Iatife est une médiatrice de la santé pour les gitans. Grâce au soutien du gouvernement, son travail est d'aider les pauvres communautés de gitans à avoir accès aux services de la santé et de la reproduction. Elle pense que l'une des étapes nécessaires à la rupture du cycle de la pauvreté est d'apprendre aux femmes leurs droits et comment faire des choix informés sur le planning familial. Nous essayons d'expliquer à ces femmes en groupe de travail comment se protéger et planifier leur famille. Nous travaillons particulièrement avec la communauté afin d'améliorer leur prise de conscience. Tatiana Sikowska est une ancienne coordinatrice du programme du Fonds des Nations Unies pour la Population. L'ignorance des services offerts et des droits individuels est l'une des pires choses au monde et je crois que l'un des aspects fondamentaux de notre travail est d'expliquer que le service existe, qu'elles ont des droits et qu'elles ont le droit de s'acquitter de ces droits. Elle s'était autrefois résignée à son sort, mais Bajramsha a désormais adopté ces droits en commençant par se rendre au groupe de travail dirigé par Yatifei et son organisation. Je ne veux pas avoir d'autres enfants. Je veux les envoyer à l'école pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, afin de ne pas être un alphabète comme leur mère. Pour la première fois de sa vie, Bajramsha se sent capable de faire une différence pour elle et ses enfants. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pour la communauté des Gitans, la clé du succès est de construire un avenir meilleur qui assurera qu'ils auront les mêmes droits et les mêmes opportunités que tous les autres. Ce reportage a été préparé par Patricia Chan pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada